On veut d'apprendre que Cécile Duflo serait candidate à l'élection présidentielle, elle vient de l'annoncer. Sans passer par la primaire. Sans passer par la primaire. Elle vient de l'annoncer. Donc le parti Europe Écologie-Lévergne, qui est un parti extrêmement moderne, ne souhaite pas organiser eux-mêmes des primaires citoyennes alors que nous sommes... Ils vont faire partie des primaires de la gauche. Moi je propose à Cécile Duflo de venir dans nos primaires. Moi je dis à Cécile de porter un projet puisqu'elle veut être présidente de la République. Elle veut être présidente de la République si elle est candidate. Donc je lui propose de venir dans nos primaires et de voir projet contre projet ce que nos patriotes choisissent. Si ce n'est pas le cas, elle se présentera de ce que vous me dites en dehors de ce que nous organisons. Et je pense qu'elle aura à cœur peut-être... C'est Rousseau qui disait que l'histoire est un éternel recommencement et cyclique. Si elle a envie d'être Dominique Voinet demain, Cécile Duflo, ça lui appartient. Elle pourrait être responsable éventuellement du fait que la gauche ne soit pas présente au deuxième tour. Pas que elle, pas que elle. Il suffit de regarder, moi je ne suis pas pour la démocratie sondagière, mais il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les sondages depuis six mois. Si nous avons une démultiplication de candidatures de gauche, nous allons avoir de grandes difficultés, non pas à gagner la présidentielle, mais de grandes difficultés dans le tripartisme. Parce que nous sommes dans le tripartisme. C'est fini le logiciel du 23ème siècle, nous aurons des difficultés à passer au deuxième point. Mais moi je dis à Cécile Duflo et à tous ses amis, au nouveau secrétaire d'Europe Écologie Les Verts, reprenons langue et chemin commun, ce que nous avons fait en 2011 avec le pacte de gouvernement et en 2012 en battant Nicolas Sarkozy. C'est mal parti, la presse se faisait l'écho ces derniers jours d'un dîner secret qui réunissait Christiane Taubira, Cécile Duflo justement, et Benoît Hamon. Lequel de ces potentiels candidats vous fait ou vous avez le plus peur ? Bon, alors aucun d'entre eux, les dîners secrets, j'adore parce que tous les dîners secrets atterrissent toujours dans la presse, donc j'adore quand c'est un secret organisé pour que ce soit évidemment un fil rouge. Écoutez, franchement, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnalités que vous avez citées, mais à un moment donné, fermons les yeux et vous mettez derrière chaque nom, Président de la République. Et là, Président de la République, et là, il faut être un petit peu... C'est pas la question, mais tout le monde ne peut pas être Président de la République. Je sais que Didier Geoffroy en rêve, mais il faut un peu de maturité politique pour être Président de la République.